L'entrepreneuriat commence, puis on l'a vu, puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'hommes et femmes presque donnent les mêmes raisons pourquoi les personnes se lancent en entrepreneuriat, alors qu'avant, c'était un peu différent. Mais généralement, c'est réaliser un rêve, c'est changer les choses, c'est faire un impact dans son environnement. Et donc, on commence avec une passion et certainement, on n'a pas toujours toutes les compétences qu'il faut, puis on le voit dans les études. Souvent, les compétences entrepreneuriales, il faut les acquérir parce qu'on n'est pas nécessairement ferré là-dedans, puis c'est pour ça que c'est extraordinaire ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Cette formation doit être appliquée, doit être rapide, bien entendu, et on la voit de plus en plus aussi sectorielle, si possible, de le regarder. Ce qui est faux aussi, peut-être une chose sur laquelle j'aimerais quand même revenir, c'est que le fait de développer des compétences développe aussi l'optimisme chez les entrepreneurs et la capacité entrepreneuriale. Par exemple, on va dire les femmes, par exemple, ont peur du risque ou pas. Non, les femmes auront moins peur du risque à partir du moment où on sait comment on va mitiger le risque. Donc, c'est vraiment la compétence à la base et non pas le trait de caractère qui le fait. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on voit que des personnes avec plus de compétences entrepreneuriales réussissent mieux, bien, elles présentent de meilleurs plans d'affaires, ont plus facilement accès au financement. Donc, finalement, on se retrouve dans un cercle vicieux qui fait en sorte que quand même les compétences, c'est un début et une fin, puis ils doivent toujours être là. Et je reviendrai vraiment sur le mot de Véronique, l'écosystème est très important. On est là, il ne faut pas revenir. On parlait de secteur avant, maintenant, on est beaucoup plus dans des écosystèmes. Il faut toujours le mobiliser. Voilà. Merci.